Nous assistons à un balai incessant de camions de pompiers, ceux de la capitale et du nord sont mobilisés. Une équipe s'attaque déjà aux flammes. Malheureusement, ce soldat du feu se retrouve avec un boyau qui est percé. Les fuites sont légion, l'eau n'arrive pas jusqu'au sinistre. A côté, les voisins sortent leur tuyau d'arrosage. Les habitants commencent à grogner, les pompiers gênés devant cette situation tentent une explication. Le boyau a connu une avarie une fois sur le terrain. Même explication pour le Divisional Command. Nous avons trois véhicules, dont le boyau a percé accidentellement avec un champ d'objets et nous n'avons pas arrêté l'opération. Si nous n'avons pas arrêté l'opération, nous n'avons pas arrêté l'opération. Peut-être que nous faisons la toile. Nous passons dans les autres étages. Après l'opération, nous retirons le boyau et nous faisons la réparation à la station. Les boyaux sont les uns les plus défectueux que les autres. Le syndicat des pompiers est d'avis que les équipements doivent être renouvelés. C'est tout à fait normal qu'il y ait un renouvellement de boyaux. Et comme sapeurs-pompiers, nous responsables et nos bisains combattent l'incendie, moyens de bord qui nous est là. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait un renouvellement de boyaux fréquemment parce que c'est un outil de base qui nous, les sapeurs-pompiers, est bien servi en cas d'incendie et d'accident. Et en suce de ça, on demande le management de la Molson Sparien Rescue Service de faire un survey concernant l'état des boyaux dans toutes les stations de l'île. Dans le camion, les pertes d'eau sont conséquentes, ce qui rend difficiles parfois les opérations. Il faut beaucoup plus d'eau et de citernes pour s'y reconstruire un sinistre. Un camion qui arrive sur un lieu d'incendie transporte au moins 1800 litres. Les plus grosses citernes, 3500 litres. Lors d'une opération avec des fuites dans les boyaux, on peut perdre jusqu'à 200 à 500 litres d'eau.